Hier soir, j'étais face à 350 kilos d'argile. Je me suis dit, mon coco, t'as du boulot, il faut te mettre à l'oeuvre. Je me suis servi un verre de brouillis, puis deux, puis trois, j'ai ouvert une autre bouteille. J'ai mis du Beethoven, je peux mettre très fort, c'est un atelier au milieu de la forêt. Je me suis entièrement jeté contre la terre. Je l'ai laboré, éventré, déchiré, je me suis battu toute la nuit. Et puis, je l'ai malaxé, je l'ai massé, j'ai fait l'amour à la terre. Je l'ai modelé, caressé, embrassé. J'ai fait naître une femme de cette masse informe, une implorante, les bras comme ça, les mains tendues vers l'espoir. Au début, j'ai trouvé ça bon. Et puis, j'ai trouvé ça moche. J'en ai fait une boule, je me suis dit, il y a assez de misère comme ça dans le monde pour en faire un chef-d'oeuvre. Je me suis lancé dans un modèle plus standard, une pin-up des années 60 avec son short en jean et sa chemise nouée au-dessus du nombril. Ça m'a amusé un moment. J'en ai fait une boule. Je me suis dit, soyons sérieux. Je me suis lancé dans le modèle d'une nymphe endormie. Alors que j'avançais lentement vers la poitrine, je commençais à modeler le sein et je modelais sur ce sein, malgré moi, une main qui n'était pas la mienne. J'ai recommencé plusieurs fois et la main se remodelait. J'ai rajouté de la terre, l'avant-bras, le biceps, l'épaule, le cou, le visage. Et sur le front, deux petites cornes. C'était un satyre. J'en ai fait une boule. J'ai épuisé par tous ces désirs et ces batailles. Je me suis dit, je vais me faire une paysanne, un peu rondelette, gentille et douce. J'étais fatigué et je me suis endormi contre elle. Je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit.